Alors, on revient ce soir sur ce parcours dans lequel nous sommes, parcours dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans cette lettre qu'il adresse à cette église de Colosse. Et je rappelle le grand thème, j'allais dire, de cette lettre, c'est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce qui prédomine, j'allais dire, dans toute cette épître. Et on poursuit avec la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Où en suis-je dans mes relations ? Et nous allons faire une lecture, donc, pour introduire cela, on va lire les versets 22 à 25, donc la fin du chapitre 3 de Colossiens. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas selon leurs yeux, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. L'apôtre Paul, après avoir abordé les relations hommes-femmes, donc les relations conjugales, et ensuite, relations parents-enfants, eh bien, poursuit en abordant, donc, les relations professionnelles. Alors, certains vont dire, mais nous, nous sommes à la retraite, donc nous ne sommes pas concernés. Alors, c'est vrai, on peut le penser ainsi, mais je crois que le Seigneur veut aussi nous donner des éléments qui peuvent aider d'autres qui sont, justement, dans le milieu professionnel. C'est aussi l'un début de la parole de Dieu. Comme a pu le souligner Anthony, dans son bref témoignage donné, il réalisait qu'en fait, bien que lisant la parole, dans le concret, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, à vrai dire, que nous soyons convertis depuis dix ans, depuis quarante ans, qui peut dire, mais je connais l'ensemble de la parole de Dieu. Je crois que ce serait prétentieux de le dire, quand bien même on aurait lu notre Bible dix fois en soi, vingt fois. Il y a des choses encore à découvrir. C'est toute la richesse, d'ailleurs, de la parole de Dieu. Et elle est là aussi pour, c'est vrai, nous rejoindre dans notre actualité de vie, mais elle est là aussi pour nous former, pour que nous puissions aider d'autres. Alors, vous qui peut-être n'allez pas vous sentir concernés ce soir, néanmoins, Dieu veut aussi vous parler afin que vous soyez équipés pour aider ceux qui sont encore dans les relations professionnelles. Alors, Paul, en abordant ce sujet, dit tout d'abord, comme on l'a lu, j'y reviens, un premier verset que nous avons lu, « Serviteur ». « Serviteur ». Je veux m'arrêter quelques instants sur ce mot, tout simplement parce que, en grec, on peut le traduire également par « esclave ». Et d'ailleurs, certaines traductions ont le mot « serviteur ». Les versions secondes, la Bible Martin traduisent et laissent « serviteur », mais d'autres gardent le mot « esclave ». C'est le cas pour la Bible d'Arbi et pour la Bible en français courant. Donc, ils gardent le mot « esclave ». Alors, la question, forcément, qui est à poser, et que je pose, est-ce que Paul tellurait l'esclavage ? Est-ce que Paul tolérait l'esclavage ? Pour certains, la Bible semble approuver l'esclavage et ils utilisent d'ailleurs cette idée comme argument pour rejeter la Bible, pour rejeter également son auteur. Mais il faut savoir que l'esclavage, au temps de l'Empire romain, donc au premier siècle, ne peut pas être comparé avec ce qui est pratiqué, ce qui a été pratiqué dans certains pays, ce qui est encore pratiqué dans d'autres pays, que je n'aimerais pas. Mais nous allons le voir ensemble. Et la raison qui fait que plusieurs traducteurs préfèrent utiliser le mot « serviteur » et non pas le mot « esclave », c'est afin de marquer la différence qu'il y a entre la notion d'esclave au premier siècle et ce que l'on entend aujourd'hui derrière ce mot. La Bible, quand on regarde, condamne l'esclavage, l'esclavage racial, l'esclavage abusif, etc. La Bible condamne cela. Je pourrais ajouter, parce qu'il n'y a pas que cet aspect-là, le trafic sexuel est aussi une forme d'esclavage puisque ça réduit l'être humain à une chose dont on peut abuser comme on veut et quand on veut. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont traitées comme sans valeur et qui ne sont bonnes qu'à être jetées à la poubelle. Là, je parle de l'enfant à naître. Alors, que dit Paul par rapport à tout cela ? C'est très intéressant. Très intéressant parce que dans Intimauté, au chapitre premier, à partir du verset 8, Paul dit ceci. « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les paricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Ah, il y a quelqu'un qui veut me remplacer, là. C'est encore un peu tôt, t'as le temps, t'as le temps. Et cela, conformément à l'évangile, de la gloire du Dieu bienheureux évangile qui m'a été confié. L'apôtre Paul utilise dans ce récit, dans ce texte, une expression « voleur d'hommes ». Et c'est la seule fois, d'ailleurs, que cette expression est utilisée dans le Nouveau Testament. Et littéralement, on peut dire « marchand d'esclaves », qui n'a peur. C'est celui qui ramène injustement l'homme libre à l'esclavage. Celui qui vole les esclaves d'un autre pour les vendre, qui fait du business. Et on voit finalement que la position de l'apôtre Paul sur le sujet de l'esclavage, eh bien, et sous quelque forme que ce soit, d'ailleurs, est claire. Et l'apôtre Paul va d'ailleurs plus loin. Dans 1 Corinthiens 7, verset 21, 1 Corinthiens 7, verset 21, Paul dit ceci, « As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Donc, il met en contraste le fait d'être esclave de Christ et esclave de l'homme. « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. » Donc, on voit très bien l'apôtre Paul qui s'oppose à l'esclavage. Alors, je résume. Celui qui était esclave doit tout faire pour s'affranchir et celui qui n'était pas esclave, selon l'apôtre Paul, devait tout mettre en œuvre pour ne pas le devenir. C'est cela qu'on fait l'idée de Paul. Alors, comment devient-on esclave ? Alors, à l'époque, ce que Paul parle en relation aussi avec un contexte et il est bon de le souligner, à l'époque, on devenait esclave en raison d'une dette. En raison d'une dette. Lorsque de l'argent était emprunté, l'emprunteur mettait sa vie, mais aussi celle de sa famille en garantie. C'est cela. Et si l'emprunteur ne remboursait pas, eh bien, ses biens étaient saisis et si ce n'était pas suffisant, eh bien, il devait rembourser sa dette en se mettant, lui ou sa famille, donc, au service du créancier. Et cela jusqu'à ce que la dette soit réglée. Et quelque part, c'était un moyen de gérer la faillite et de rembourser l'argent que vous ne pouviez pas rembourser. Et à cette époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'aide sociale pour subvenir aux besoins en cas de coup dur. Quand quelqu'un n'avait rien, plus rien pour rembourser ses dettes, eh bien, il se mettait au service, soit lui ou sa famille, au service de son créancier jusqu'à ce que la dette soit réglée. Et quelque part, cela mettait en avant la responsabilité de l'emprunteur. Et l'Écriture nous dit avant de construire une tour, assieds-toi pour en calculer le coût. Ce qui veut dire avant d'emprunter l'argent, calcule bien les choses. Calcule bien les choses. Maintenant, j'ai comparé avec aujourd'hui. J'ai comparé avec aujourd'hui. Alors, on ne va pas aller ailleurs, on reste en France. Combien de Français vivent à crédit ? Selon une étude qui a été publiée par le site de comparaison financière, 40% des ménages français détiennent un ou plusieurs crédits à la consommation. Donc, un ménage sur quatre en France recourt au crédit à la consommation pour boucler les fins de mois. En fait, quand vous n'arrivez pas à boucler votre fin de mois, vous faites un crédit et vous faites un autre crédit et on va de crédit en crédit pour pouvoir rembourser donc les crédits que l'on a vend et pour pouvoir boucler sa fin de mois. Ce qui fait qu'il y a un endettement et 65% des ménages de 30 à 39 ans sont endettés pour un montant moyen de 123 500 euros. Et 16% des ménages de 70 ans ou plus ont contracté des dettes non encore remboursées pour un montant moyen de 14 700 euros. Et ça, ce sont des statistiques tout à fait récentes. Alors, je reviens à l'Empire romain. Dans l'Empire romain, les prisonniers de guerre devenaient aussi des esclaves au service d'un maître. Maintenant, ces esclaves devaient travailler pendant un certain nombre d'années convenues. Les enfants non désirés devenaient aussi des esclaves et travaillaient dans les champs autour de Rome. Alors, la situation n'était pas terrible parce que certains mouraient de froid et d'autres étaient parfois dévorés par des bêtes sauvages. Mais d'autres enfants, parmi les enfants non désirés, étaient utilisés dans la prostitution. Alors, on pourrait dire mais c'est horrible. Oui, c'est horrible, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a aussi cruel que pouvaient l'être les Romains. parce que ce n'est pas mis à notre époque. Plusieurs dizaines de millions d'enfants entre 4 et 14 ans sont concernés par l'esclavage dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est toute une enquête qui a été faite en début d'année. En RDC, République démocratique du Congo, il y a 40 000 enfants esclaves. Ils travaillent dans les mines de cobalt, ce qui est utilisé pour nos batteries de voiture. et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Si vous voulez les sources, je pourrais vous les donner. En France, chaque année, entre 7 000 et 10 000 enfants seraient victimes de prostitution. Un site du gouvernement ajoute, c'est une évaluation approximative et probablement en dessous de la réalité. en France. Donc, on ne fait pas mieux que les Romains. Maintenant, je reviens au sombre tableau de l'époque de l'apôtre Paul. Il y a un point important qui me semble bon de souligner. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils trouvaient un enfant non désiré, eh bien, ils l'adoptaient dans leur propre famille. Ils le recueillaient et ils l'élevaient non pas comme esclave, non pas pour le conduire à la prostitution, mais ils l'adoptaient dans leur propre famille. Et les historiens montrent que les premiers chrétiens étaient connus pour avoir de grandes familles. Oui, ils avaient de grandes familles parce que parmi les enfants qui étaient les leurs, il y avait des enfants non désirés qui devenaient des enfants adoptés et membres à part entière de la famille. Et ça, je pense que c'est un point à souligner. Et on sait qu'à travers l'histoire de l'Église, l'Église a pris une grande part pour l'ouverture d'orphelinats, etc. On pense à Georges Muller qui a écrit ce livre, L'audace de la foi, et sur la ville de Bristol, et pas simplement sur la ville de Bristol en Angleterre, mais dans d'autres sites, a ouvert par la foi de nombreux hors orphelinats. Mais il n'a pas été le seul. Et Georges Muller était un homme de Dieu, un homme de foi. Et ces livres, l'audace de la foi existe encore, donc on peut le trouver dans une hébrairie chrétienne. En conclusion, nous pouvons dire que les esclaves constituaient un groupe très important dans le monde antique. on pense, on n'arrive pas à chiffrer exactement, mais entre un tiers et la moitié de la population de Rome étaient en fait des esclaves. Des esclaves. Donc cela représentait, oui, une population importante. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a vécu. Et c'est vrai que les esclaves avaient peu de droits. Si leur maître était bon, la vie était belle. Si leur maître était méchant, la vie était plutôt mauvaise. Mais on s'aperçoit aussi dans l'Empire romain que devenir esclave est aussi une façon pour certains d'apprendre un métier. C'est une façon de faire un apprentissage. Si vous deveniez esclave d'un forgeron, vous pouviez apprendre le métier de forgeron et prendre la suite de celui qui était votre maître. Ce qui m'amène à dire que nous pouvons, dans la relation ancienne entre l'esclave et son maître, retirer des principes, je dis bien des principes, des principes que nous pouvons, j'allais dire, retirer pour la relation moderne entre un patron et son ou ses employés. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. L'apôtre Paul, à travers ce qu'il dit, il le dit par rapport à un contexte, l'Empire romain, par rapport à un contexte politique, social, etc. mais dans ce qu'il exprime, bien qu'il y ait un contexte bien particulier, il y a néanmoins des principes qui sont très actuels. Très actuels. On va voir ces principes. Paul dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Ce qui veut dire qu'un employé chrétien, parce que Paul s'adresse à l'église de Colosse, il s'adresse à des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui ont fait une expérience avec Christ, qui marchent selon Christ, qui ont aligné leur vie selon Christ. Et l'apôtre Paul, à travers ce verset, commence par dire qu'un employé chrétien obéit à son patron. Ça semble évident. Mais l'obéissance signifie que nous faisons ce que notre patron nous demande de faire. Et le patron n'a pas besoin de nous le demander trois ou quatre fois. Parce qu'un chrétien se considère comme étant sous l'autorité de son patron au travail, ce qui implique de sa part respect et respect pour l'autorité que le patron représente. Mais l'obéissance, ça va plus loin. L'obéissance signifie que nous ne parlons pas mal de notre patron derrière son dos. Souvent, les patrons ont beau dos. D'autres fois, ils ont mauvais dos. Les employés, ce n'est pas moi qui le dis là. Mais, vous allez voir les statistiques, les employés sont connus pour ne pas aimer leur patron. C'est un... Et une enquête qui a été publiée en juin de cette année, juin 2024, révèle un nombre alarmant de salariés, je cite texto, un nombre de salariés détestant leur patron, estimant que leur supérieur hiérarchique est au mieux inutile, au pire encombrant. Waouh ! Mon cher patron, merci de m'embaucher et de me donner un salaire. Et 65% des gens qui ont été sondés estiment que le chef ne sert à rien. Alors, vous imaginez, ça, c'est pour notre pays. Voilà. Le premier facteur faisant que les employés détestent leur patron, c'est le manque de transparence. Le deuxième facteur est le manque de reconnaissance. le premier problème, c'est un problème de salaire. Le deuxième problème, c'est un problème de promotion. Le troisième problème, c'est l'attribution de projets et la prise d'autonomie. Et il y a aux États-Unis une émission satirique qui s'appelle Daily Show qui explique qu'en général, personne n'aime son boss. Donc, ce n'est pas simplement un mâle français. Et que cela n'a rien d'anormal. Et dans notre société, il y a un cliché. J'ai lu l'enquête qui a été faite et publiée en juin 2024. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a un cliché qui est incrusté dans l'esprit de nombre de gens dans notre pays et ailleurs au sujet du patron. L'image est que tous les patrons s'en mettent plein les poches sur le dos de leurs employés. Ils sont tellement assoiffés d'argent qu'ils font cravacher leurs salariés. Alors, cela peut être vrai effectivement. Nous pouvons peut-être voir à travers l'actualité dans les journaux voir des patrons qui ressemblent à ce cliché. Mais cela ne signifie pas que tous les patrons sont comme ça. Et en général, c'est une minorité. Et vous allez comprendre pourquoi. parce que la majorité des employés d'ailleurs qui ont ce cliché, ce que révèle l'enquête, en fait, ils n'ont jamais été patrons et ne le seront probablement jamais. Mais pour ceux qui ont été employés et qui deviennent patrons, les clichés tombent parce qu'ils voient les choses de façon tout à fait différente. Et quand je dis que le type de cliché ne représente qu'une minorité, dans notre pays, plus de 95% des patrons ne sont pas des rentiers et ils ne sont pas patrons pour le fun parce que la majorité d'entre eux, en fait, sont des patrons de PME. Et il y a un poids de responsabilité qui est là reposant sur leurs épaules que les employés, eux, ne portent pas. mais en tant qu'employés chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rentrer dans les conversations vaines au sujet du patron, mais l'employé chrétien fait preuve de loyauté et d'intégrité. L'obéissance signifie que nous faisons le travail comme notre patron nous demande de le faire. j'ai travaillé et je travaille encore, j'ai un patron, oui, le CA de l'église, oui, je suis salarié de l'église, donc j'ai un CA qui est mon employeur, qui est mon employeur, oui, qui peut contrôler si je fais bien mon travail, qui a son mot à dire. Il y a des membres du CA ici, vous avez votre mot à dire, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci pour rendre des comptes. Amen. Mais j'ai travaillé aussi en usine, à la chaîne, faisant les 3-8, et j'ai travaillé dans d'autres contextes également, et c'est vrai qu'il est facile, facile pour les employés de penser qu'ils en savent plus que leur patron. Je me souviens d'avoir travaillé dans une entreprise que je n'aimerais pas, et je faisais les 3-8 et j'entendais les conversations et si le patron faisait comme cela, les choses seraient mieux assis, 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 assis. Assis. Mais les grands diseux ne sont pas forcément les grands faiseux. C'est parce que le décideur, c'est le patron, c'est lui qui est le propriétaire de l'entreprise. Donc, il s'agit pour l'employé chrétien, parce que l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, de faire ce que le patron demande de faire. et pas ce que l'employé a envie de faire. Cela signifie, ne signifie pas que le dialogue est impossible. Ce n'est pas ça. Le dialogue peut exister et dans ce dialogue, on peut faire des propositions. J'ai travaillé dans une petite société et je me suis un patron qui, on était beaucoup d'employés et on était deux. et le patron, autour d'un bon repas, eh bien, alors, comment vous vous sentez dans l'entreprise ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on pourra améliorer les choses ? Donc, il y avait cette discussion qui était là et c'était un homme tout à fait ouvert, tout à fait positif et que ce soit mon collègue ou moi-même, on a fait quelquefois certaines propositions et il les a évaluées et il les a adoptées et il en a vu les bienfaits. Donc, je crois qu'il y a des patrons qui sont effectivement ouverts au dialogue, même s'ils sont les décideurs finaux. L'obéissance signifie pour l'employé chrétien qu'il est toujours à l'heure pour embaucher. Amen. Parce que si le travail commence à 8h du matin, en tant que chrétien, nous ferons tout ce qu'il faut pour être au travail à l'heure. Alors, je sais que certaines entreprises, je l'ai vécu lorsque j'ai travaillé à Paris, j'ai négocié avec le directeur financier pour lequel je travaillais, j'ai négocié mes horaires de travail et j'ai été caché avec lui, je dis voilà, je suis chrétien, je suis membre d'une église, telle église et voilà, je travaille parmi les enfants de la rue, tout cela, j'ai besoin de disponibilité, est-ce que je peux embaucher plus tôt ? Voilà, et finir plus tôt. Voilà, et il m'a autorisé, il dit, dans la mesure où vous faites le travail que je vous ai demandé, il n'y a pas de souci, vous pouvez aménager vos horaires. Voilà, c'était tout simple, c'était une explication, puis c'était l'occasion surtout de témoigner à cet homme avec lequel, je bénis Dieu, la relation était agréable. Voilà, donc, il y a toujours moyen de pouvoir s'arranger, je pense. Nous efforcer d'être à l'heure parce que nous voulons oublier à notre patron en tout, même en ce qui concerne l'heure des débuts comme l'heure de fin de travail. Oui, parce qu'en général, je me souviens, dans une entreprise, la pendule n'était, correspondait pas à l'heure que j'avais à la montre parce que le patron était parti du principe que les employés partaient toujours plus tôt que l'heure prévue. C'est des choses qui peuvent arriver. L'obéissance signifie que nous ne remettons pas notre tasse, notre liste de tâches à plus tard. En tant que chrétien, nous faisons, nous faisons un devoir lorsque nous sommes employés de tout faire et de bien faire les choses. Parce que où se trouve la motivation de l'employé chrétien ? Elle est dans le modèle qui a été laissé par Christ. C'est Christ qui est un modèle. Un chrétien n'est pas un chrétien d'étiquette, mais quelqu'un qui a aligné sa vie sur Jésus-Christ et qui vit sur ce modèle qu'est Christ et qui vit aussi sur l'enseignement et selon l'enseignement de la parole écrite. Et je dirais qu'en tout, Christ est un modèle. Amen. Christ a été un employé obéissant. Peut-être que je vous choque en disant cela, mais Christ était un employé. Oui. Il a travaillé avec son père et pour son père, Joseph. Mais il a travaillé aussi pour son père céleste. Et nous savons, parce que le témoignage est là, nous est donné, que Christ, que Christ, par rapport à son père terrestre, Joseph, son père adoptif, eh bien, il a été obéissant en tout. Mais on sait aussi que Christ, en tant qu'employé de son père, père céleste, a été obéissant en tout. et Jésus a même obéi quand ce fut difficile. Et quand ce fut difficile, il n'a pas eu honte d'exprimer la difficulté à son employeur et de l'appeler à l'aide. et son employeur est venu à son aide. Et il a envoyé un subalterne, un ange, pour fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémane. Alors, bien sûr, l'obéissance de Jésus a été absolue. Absolue. Car il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Cela a été la volonté de son patron, la volonté de son père. Et il fallait que Christ aille jusqu'à la mort de la croix pour le salut des pécheurs. Par contre, l'obéissance à un patron n'est pas absolue. C'est là que se trouve la différence. Il y a des choses qu'un employé chrétien ne peut pas accepter. Par exemple, les dessous de table. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'être honnête et droit et de se soumettre aux lois qui régissent notre pays en matière de travail. Je vous ai peut-être déjà raconté ce témoignage. C'est un jeune qui était dans l'église où mon oncle était pasteur. Et ce jeune était en recherche d'emploi. Il avait sorti de l'école et il avait là ses diplômes. Et puis, il a fait des demandes d'emploi. Puis l'église l'accompagnait dans la prière. Et il a été convoqué à un entretien pour avoir fait des démarches. Donc, une entreprise l'a convoqué. Et après une discussion, celui qui avait reçu ce jeune lui a dit votre profil nous intéresse et nous vous faisons une proposition. Nous avons un poste effectivement qui correspond à votre profil. Mais ce que nous vous proposons, c'est un salaire officiel et une autre partie sous la table. Une enveloppe. Et ce jeune a dit je suis désolé, je ne peux pas accepter. Mais pourquoi ? On vous propose un emploi, un bon emploi, bien payé. Et ce jeune a témoigné à la personne qui était là devant lui en expliquant qu'il était chrétien et qu'il ne s'agissait pas pour lui de faire les choses de façon pas très honnête, pas conforme aux lois du pays. Le patron lui a dit la porte est là, vous pouvez partir. Pourtant, je vous propose quelque chose de bien. Oui, merci beaucoup, j'ai besoin de travailler mais là, je ne peux pas accepter. Bon, ce jeune est parti, il en a parlé à son pasteur, l'église a continué de prier, il continuait de chercher un emploi et puis quelques temps plus tard, il a été appelé par la même entreprise et s'est retrouvé devant la même personne. et cette personne lui a dit vous restez toujours sur la même position que celle que vous avez exprimie il y a quelque temps et le jeune a dit oui, c'est ma position, je suis chrétien donc je veux faire les choses droitement aussi bien devant vous que devant Dieu. Écoutez, on vous embauche. Alors là, ce jeune était tout étonné mais pourquoi ? Parce que si vous êtes honnête, vous le serez aussi dans notre entreprise et vous allez contribuer au bien-être dans notre entreprise. Et c'est sur cette base-là qu'il a été embauché et il a béni le Seigneur et je crois que quand on est droit avec le Seigneur, le Seigneur bénit. Mais c'est vrai aussi en matière de sécurité également, un patron peut demander en matière de sécurité de prendre un cours si, comme par exemple, écoute, laisse les chaussures de sécurité, tu peux travailler avec tes baskets, voilà, il fait chaud, écoute, prends les tongs. Non, non, il faut chausser les chaussures de sécurité parce que l'emploi que j'occupe nécessite que je prenne des chaussures de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est le règlement par rapport au travail que vous me demandez et puis je mets en sécurité ma vie parce que s'il arrive un problème, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. un employé chrétien ne travaille pas simplement quand le patron est là. Paul est très réaliste dans ce qu'il dit, je le trouve très actuel, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais Paul est très réaliste parce que Dieu connaît très bien le cœur de l'homme. Il y a un dicton populaire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors en Chine, on dit chose un peu différemment, quand les tigres sont absents des montagnes, les singes deviennent rois. Ça veut dire que quand le patron n'est pas là, les employés profitent de leur liberté. Mais vous savez, cela se remarque même dans le système scolaire. Si un enseignant donne du travail à sa classe et dit voilà, je m'absente quelques minutes, j'ai besoin d'aller chercher des documents dans le bureau du principal. Voilà, l'enseignant va s'absenter. Il va pourtant donner du travail à faire aux élèves. La première chose que les élèves vont faire c'est parler. Non pas sur le devoir, mais sur plein de choses. En plus, s'ils ont le téléphone portable, alors là, ça va y aller. Ça va chatter, ça va tout cela. Et puis l'enseignant revient dans sa classe, alors vous avez fini votre devoir. Ah mais non, on n'a pas eu de temps. Espèce de menteur. Vous n'avez pas pris le temps qui vous était offert pour faire ce que l'enseignant a demandé. Mais on retrouve la même chose entre cela dans le système scolaire, c'est que quelque part, c'est que quelque part, il y a des choses qui sont attachées à la nature humaine. Et entre cela aussi dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise. Un employé chrétien fait son travail et le fait bien que le patron soit là ou pas. Parce que sa recherche n'est pas de flatter le patron lorsque le patron est là, mais sa recherche est de plaire à Christ. Eh oui, ça se situe à un autre niveau là. Et c'est ce que Paul souligne, avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Donc, que le patron soit là, qu'il ne soit pas là, ce qui est à accomplir, je l'accomplis, avec simplicité de cœur parce que je le fais pas simplement pour mon patron terrestre, mais dans la crainte du Seigneur. Ce qui veut dire qu'un employé chrétien travaille sans motivation cachée. Son objectif est de ressembler à Christ. Il ne fait pas les choses avec un agenda. Il ne fait rien par politique. Alors, qu'est-ce que j'entends par politique ? J'entends par politique le fait, par exemple, de dénigrer un collègue de travail parce qu'il a un bon poste et je vis son poste. Donc, je fais tout ce qu'il faut politiquement et incorrectement, donc, parce que je veux avoir sa place. Ça, c'est ce que j'appelle la politique, la politique de bureau, la politique d'entreprise. Mais l'état d'esprit de cœur de l'employé chrétien est autre que certains standards et principes qui ont cours dans nombre d'entreprises. Un employé chrétien sert un plus grand patron que son patron terrestre. Verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Pourquoi ? Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cela signifie que peu importe ce que nous faisons, nous œuvrons non pour plaire aux hommes mais en priorité pour honorer Christ le Seigneur. et c'est très intéressant ici, très intéressant parce que l'apôtre Paul précédemment dit Christ mais là, il dit « comme pour le Seigneur ». Comme pour le Seigneur. Il met un doigt là sur cette expression « Seigneur » parce que littéralement ce mot en grec veut dire « autorité des autorités ». Donc, l'apôtre Paul dit en quelque sorte comme pour le Seigneur qu'est l'autorité des autorités. Il est l'autorité sur le patron terrestre mais aussi sur toi. Donc, c'est pour lui que tu travailles. Et c'est vrai que Jésus évalue notre travail ainsi que les motivations qui sont les nôtres. c'est vrai que notre patron peut avoir des défauts, des faiblesses comme nous d'ailleurs parce qu'il reste humain. C'est une personne. C'est vrai. Maintenant, pour les chrétiens on va au-delà de ces aspects. Il travaille en ayant une vision celle du regard de Christ sur sa vie et sur ce qu'il fait et sur le comment il fait. Et je crois que quand on a cette vision-là ça change bien des choses sur notre lieu de travail et dans les relations. Je vais vous donner un exemple. Vous avez deux employés qui travaillent dans une entreprise de nettoyage d'entreprise et ils sont en train de nettoyer les toilettes de l'entreprise où ils sont. Ils sont là tous les deux. Ils fonctionnent par équipe de deux. Le premier employé interpelle son collègue en disant « Mais pourquoi prends-tu autant de temps pour nettoyer derrière des toilettes ? Tu crois que notre patron va aller voir derrière si c'est nettoyé ? Tu passes un coup et c'est terminé ! Terminé ! » Et celui qui est en train de faire le travail a dit ceci « Je travaille pour Jésus. » Si le patron ne va pas voir derrière les toilettes, Jésus va regarder parce que lui peut voir derrière les toilettes. Alors je veux que tout soit propre. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien nous travaillons premièrement pour Jésus même si nous sommes employés et sous l'autorité d'un patron terrestre. « Un employé chrétien travaille pour un salaire éternel. » Verset 24 « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Et là il ajoute bien « Christ le Seigneur. » Donc on voit toute l'insistance de Paul montrant que Christ est l'autorité sous laquelle nous sommes placés et que c'est à lui que nous devrons rendre des comptes. On en reparlera tout à l'heure. Donc en tant que chrétien nous ne travaillons pas simplement pour un salaire terrestre mais nous travaillons pour un salaire éternel. Amen. Que Jésus nous donnera quand nous nous tiendrons devant lui parce qu'il viendra un moment où nous serons devant lui. Alléluia. Et même si nous pensons que notre patron ne nous paie pas à notre juste valeur même si nous estimons que le travail que nous accomplissons est un dur travail parce que Jésus nous paiera un jour à notre juste valeur nous faisons les choses comme elles doivent être faites parce que Jésus observe pas simplement notre travail mais il observe aussi la façon dont nous accomplissons ce travail et il nous récompensera en conséquence même si nos patrons terrestres ne font pas ce que nous estimons qu'il serait bien qu'il fasse. Sixième point, l'employé chrétien se souvient que personne ne s'en sort sans rien oui parce que l'apôtre Paul est très réaliste très réaliste car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et en cela il n'y a point d'acception de personne il n'y a pas de favoritisme là ce qui veut dire que tout comme Jésus nous récompensera pour nos efforts et par rapport à l'attitude de cœur qu'est la nôtre en fait personne ne s'en tire impunément au travail parce que l'employé chrétien comme l'employé non chrétien le patron compris devront aussi se présenter devant Dieu et Jésus veille et nous récompensera pour ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait bien sûr notre salut ne dépend pas de cela le Seigneur parle bien des récompenses et il peut arriver qu'un employé chrétien soit c'est vrai écarté d'une promotion parce que quelqu'un a menti à son sujet ou a terni sa réputation et on pourrait croire que ce quelqu'un qui a fait cela et bien s'en tire impunément et non 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 parce que la justice n'est jamais contrecarrée et là je parle de la justice divine la justice divine n'est jamais contrecarrée elle est seulement retardée ça c'est un point qui est là important il faut nous rappeler que la justice de Dieu n'est jamais contrecarrée elle est seulement retardée personne ne s'en tire impunément un jour tout le monde se tiendra devant Jésus et devra rendre des comptes de ce qu'il aura fait de sa vie comment il aura géré les choses mais comment il se sera comporté etc et je dis amène à cela il y a une justice il y a une justice et si nous estimons que nous souffrons d'injustice ici bas laissons le Seigneur faire mieux vaut s'ouvrir quelques injustices et conserver son coeur pur que de vouloir absolument se justifier au risque d'entrer dans un conflit Galate 6 verset 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi et ça c'est valable pour tout homme maintenant Paul poursuit en abordant la relation inverse parce qu'on parle de l'employé chrétien mais qui dit employé dit aussi patron alors on y arrive Paul n'a pas oublié pas oublié alors il aborde la question et c'est le chapitre 4 juste le verset premier maître ou patron accordez à vos serviteurs donc à vos employés ce qui est juste et équitable sachant que vous êtes aussi que vous aussi pardon vous avez un maître dans le ciel vous avez un patron dans le ciel il y a un big boss qui est là dans le ciel alors moi la première réaction qui était la mienne je ne sais pas si c'est la vôtre pour les employés il y a plusieurs versets et pour les patrons il n'y a qu'un seul verset oh Paul tu fais du favoritisme là non 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 il n'y a pas de favoritisme regardons de plus près ce que dit Paul un patron chrétien traite ses employés avec justice accordez cher patron à vos employés à vos salariés ce qui est juste et le mot juste ici fait référence à deux aspects l'aspect juridique juste justice juridique mais aussi l'aspect moral ça veut dire que le patron chrétien se doit de traiter ses employés conformément à la loi il ne doit pas se mettre hors la loi ni mettre ses employés hors la loi c'est à dire qu'il est attentif à la fois aux conditions de travail de ses employés mais aussi à la sécurité de ses employés et il veille à ce qu'il n'y ait pas d'abus dans un sens comme dans un autre là c'est l'aspect juridique et l'aspect moral c'est que le patron chrétien est intègre et transparent il donne à chaque employé eh bien la même attention il ne fait pas de différence c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'exprimer en utilisant ce mot ce mot juste ce mot juste patron accordez à vos serviteurs ce qui est juste accordez la juste attention accordez aussi ce qui est juste au niveau du travail que vous demandez à vos employés avec les conditions qui vont avec et puis l'apôtre Paul continue en disant ceci patron accordez à vos serviteurs à vos employés ce qui est juste et équitable équitable ce qui veut dire que le patron chrétien ne fait pas de favoritisme en ce qui concerne les salaires en ce qui concerne les avantages sociaux ne fait pas de différence il ne fait pas de différence aussi entre entre hommes femmes le traitement est le même si c'est une femme qui occupe un poste elle a les qualifications pour cela elle est payée comme elle doit être payée équitablement au même tarif que si c'était un homme à sa place c'est ce que veut dire Paul en fait il est très actuel je le trouve très actuel quand on entend les disparités qu'il y a dans notre pays entre un homme et une femme ayant les mêmes qualifications accomplissant le même travail on va payer moins une femme qu'un homme ça veut dire que la femme est moins intelligente que l'homme un patron chrétien sait qu'il rendra ou qu'elle rendra des comptes apôtre Paul le souligne patron accordé à vos serviteurs à vos employés ce qui est juste et équitable sachant sans oublier que vous aussi vous avez un patron dans le ciel vous avez un maître sur votre vie vous avez un maître tout le monde répond à quelqu'un tout le monde doit à un moment donné rendre des comptes à quelqu'un employé comme comme patron et le patron chrétien comme l'employé chrétien et bien devra rendre des comptes le moment venu devant Dieu pour sa gestion humaine la façon dont il a traité ses employés ce qui veut dire j'en arrive à une première conclusion j'aurai une deuxième conclusion en tant que chrétien nous laissons Christ briller dans nos vies sur notre lieu de travail ce qui est vrai à l'église ce qui est vrai dans le contexte familial et bien c'est aussi vrai dans le contexte professionnel que nous soyons patrons ou employés dans les deux cas nous devons être à l'image de Christ un chrétien est celui qui vit dans cette recherche avec Christ dans cette recherche de ressembler à Christ alors c'est vrai que dans certaines situations cela peut être un grand défi c'est vrai mais nous avons un Seigneur qui est fidèle et qui sait que quelle que soit la situation apportée il saura agir quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver quelle que soit ça peut être un défi difficile à relever mais le Seigneur saura apporter la réponse appropriée ce ne sera pas forcément la réponse à laquelle nous avons pensé mais le Seigneur sait ce qui est le mieux pour chacun de nous Amen et bien souvent c'est avec le recul qu'on le réalise nous ne comprenons pas toujours le nom de Dieu maintenant ou le attend ou le oui de Dieu et parfois on est là dans l'incompression pour le oui on comprend mieux que lorsqu'il y a non ou attend ou attend je me souviens lorsque je suis rentré à l'école biblique bien sûr c'était pas gratuit c'était pas gratuit et donc j'avais fait des plans ok l'école c'est dix mois donc j'ai deux mois juillet-août et je vais travailler ce qui va me permettre d'aborder la deuxième année et j'ai trouvé un patron j'ai trouvé une entreprise voilà j'ai expliqué et puis l'entreprise me dit d'accord pour les deux mois juillet-août voilà donc fin juin je devais quitter l'école biblique puisqu'elle fermait pour les vacances et embaucher le 1er juillet jusqu'à fin août jusqu'à la reprise de l'école et puis arrivant au mois de juin le directeur de l'école biblique nous demande ce que fait un tour de classe en disant qu'allez-vous faire cet été voilà et puis arrive mon tour Laurent qu'est-ce que tu as prévu cet été ah bah c'est très simple pour payer la deuxième année donc je vais travailler juillet-août j'ai trouvé un patron et là le directeur de l'école me dit bah non bah non mais si je ne travaille pas je ne peux pas payer ma deuxième année donc je ne peux pas poursuivre et là il a eu une réponse pleine de sagesse mais qui a été un peu lourde à digérer pour moi mais elle était pleine de sagesse Laurent si tu as besoin d'argent utilise tes genoux ça veut dire prix utilise tes genoux alors je dis mais moi je me suis engagé avec cette entreprise et bien tu règles le problème moi je te veux avec moi dans la colo deux mois au moins un mois alors je téléphone à l'employeur et là il était un peu sec avec moi en me disant non vous ne nous intéressez plus c'est deux mois ou rien du tout voilà donc j'ai dit je ne comprends rien tout était semblable aux Champs-Elysées maintenant tout est semblable à un terrain bosselé et puis obéissant à mon directeur donc je suis allé j'ai fait la colo et l'avant-dernier jour le directeur m'appelle en me disant tu as un appel pour toi et en fait c'était l'employeur la personne qui passait après moi ne pouvait pas faire le mois d'août elle s'est désistée et donc il me dit vous êtes toujours d'accord pour le mois d'août j'ai écouté j'arrive ça se termine demain donc je prends le train et je me rends sur le lieu de travail voilà mais ce n'est pas fini j'ai découvert l'entreprise j'ai découvert le travail que j'allais accomplir voilà donc et je finissais mes horaires de travail et là le patron vient me voir en me disant vous avez terminé oui j'ai terminé je rentre chez moi ça vous intéresse de faire des heures supplémentaires parce qu'il y a besoin là au frigo donc écoutez allons-y et en fait en un mois je me suis fait deux mois de salaire et là j'ai compris le Seigneur ok quand on s'est placé les priorités dans sa vie tu sais pourvoir et Dieu a pourvu pour la deuxième et troisième année de l'école biblique Dieu a pourvu au centime près et je dis Amen Amen alors c'est vrai que dans certaines situations ça peut être un grand défi mais je crois que Dieu est là aussi pour nous aider à relever les défis Amen j'en arrive à une deuxième conclusion deuxième conclusion qui ne va pas appeler une troisième je vous rassure je veux faire une remarque au sujet du rapport que nous avons avec le travail il y a le avant la chute et il y a le après la chute je fais référence à Genèse 3 bien sûr dans Genèse 1 et 2 nous voyons que le travail était dans le projet de Dieu dans le projet de Dieu pour sa création pour l'homme et la femme Dieu a créé le ciel la terre et il a placé au milieu un jardin et dans ce jardin il a placé un homme et une femme Adam et Ève et il a exprimé son désir son projet voilà nous allons travailler ensemble vous allez cultiver ce jardin vous allez en prendre soin et puis on sait que chaque soir Dieu venait dans le jardin ça va Adam pas trop difficile ça va t'as les bons outils t'as tout ce qu'il faut et Adam et Ève prenaient plaisir travailler était un plaisir ils étaient là dans dans un partenariat avec Dieu dans lequel ils s'épanouissaient Alléluia tout était bien tout était bien les conditions de travail les relations avec le big boss c'était super Adam et Ève et bien s'épanouissaient prenaient un réel plaisir à travailler avec Dieu et pour Dieu Genèse 1 et 2 et il y a Genèse 3 avec la chute la désobéissance d'Adam et Ève Adam et Ève mais quelle idée ils ont voulu prendre la place du patron ben oui que leur dit Satan vous serez comme des dieux ah 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 et là et bien c'était vraiment la chute et en fait la chute a rendu compliqué notre rapport au travail à partir de là lorsque nous regardons le texte le travail n'est plus une joie libre et exempte de soucis de contraintes ça devient un impératif et plus encore ça devient un impératif tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et tu vas faire un travail mais il ne te donnera pas les résultats que tu escomptes tu vas cultiver mais ça va te donner des ronces là à difficulté les problèmes apparaissent mais chez certains c'est plus qu'un impératif c'est 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 une obsession une obsession dans le sens où c'est ajouté et on le voit dans le livre de la jeunesse très tôt la recherche du gain la recherche du gain la pas du gain et l'amour de l'argent est la source de bien des mots de bien des mots et 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 on voit que c'est là que le rapport au travail a changé et le rapport que l'homme aujourd'hui a au travail sur le plan général est le résultat de la chute c'est le résultat de la chute rares sont les gens qui prennent plaisir à travailler s'ils prenaient plaisir à travailler il n'y aurait pas autant de gens estimant que leur patron est un bon à rien qu'ils feraient mieux à leur place c'est marrant ça c'est comme Adam et Ève vous serez comme des dieux ah bah oui on pourrait mieux faire que Dieu on retrouve exactement le même comportement le même comportement avec les mêmes résultats malheureusement alors vous allez me dire Laurent c'est facile pour toi de parler c'est vrai je le concède c'est facile pour moi de parler j'ai un super employeur j'ai un big boss génial mais j'ai un employeur terrestre génial je prends vraiment plaisir à travailler avec le Céad de l'Église on est là dans une confiance on est là aussi dans une liberté je pense voilà moi je me sens libre avec vous avec le Céad je pense que c'est réciproque voilà alors c'est vrai que je suis privilégié je le reconnais je le reconnais et je bénis Dieu pour cela bon ça n'enlève pas le fait que parfois il y a des soucis parfois il y a une pression parfois ça stresse un peu il y a des maux de ventre etc mais ça ça appartient ça appartient quand on travaille c'est comme ça les choses qui arrivent même quand on est au service de Dieu parce qu'on veut faire le meilleur et je bénis Dieu parce qu'en Jésus Christ nous avons une vie nouvelle et donc parce que nous avons une vie nouvelle cela veut dire que le rapport au travail change ça doit changer s'il y a une vie nouvelle il y a des visions nouvelles une vision nouvelle une vision nouvelle et bien du monde et bien du monde une vision nouvelle des relations une vision nouvelle qui est là concernant le travail Amen bon même si je suis seul à dire Amen je maintiens mon Amen en Jésus Christ nous avons une vie nouvelle qui vit nouvelle bien sûr touche tous les aspects et notre relation au travail notre relation avec les collègues comme notre relation avec le patron j'étais chez un patron quand je me suis converti quand je suis venu à la conversion à Jésus Christ je sais que mon regard sur mon patron a changé a changé c'est plus du tout le même le même regard c'était même plus la même relation et et c'est vrai que même au niveau des responsabilités je l'ai vu plusieurs fois s'absenter pendant 15 jours et me laisser tout seul vous êtes sûr ? oui Laurent j'ai confiance il ne m'appelait pas Laurent il ne m'appelait je ne vous dirai pas comment voilà il m'appelait petit mon petit voilà c'est très affectueux et c'est vrai que la relation au travail avait changé j'ai constaté cela constaté cela et même plus tard quand je me suis retrouvé dans une usine faire les trois vitres c'était la même chose c'était la même chose la relation on m'avait décrié le patron on m'avait dit c'était une horreur ce patron etc et je bénis Dieu parce que j'ai pu lui témoigner j'ai pu lui parler de ma foi et il y avait un autre chrétien dans l'entreprise qui a pu aussi lui témoigner et une confiance qui s'est établie entre nous et ce que les collègues ne savaient pas c'est que cet homme vivait des drames il y avait des drames et d'ailleurs j'ai travaillé peu de temps que deux mois dans cette entreprise un mois un mois et quelques jours dans cette entreprise et quelques semaines plus tard là j'apprenais que ce patron s'était suicidé et ça a été un choc je me dis mais Seigneur parce que la situation qu'il vivait était devenue insupportable après je ne sais pas ce que Dieu a fait pour lui et de lui ça s'appartient à Dieu c'est pas à moi d'en juger mais Seigneur merci parce que j'ai pu lui témoigner merci parce que j'ai pu lui parler de toi merci parce qu'une confiance était établie je n'aurais pas eu une amitié c'était trop trop court trop bref mais merci et merci pour le frère qui était dans cette entreprise et qui avait pu aussi lui témoigner et lui parler oui c'est vrai merci Seigneur parce que lorsqu'il change notre vie intervient dans notre vie tout le reste change aussi et je dis Amen la semaine prochaine on poursuivra avec le chapitre 4 parce qu'il y a une suite on verra les versets 2 au verset dernier verset qui est le verset 18 nous verrons cela ça touche d'autres aspects ça touche la vie quotidienne donc notre vie quotidienne après les relations relations conjugales relations parentales relations en milieu professionnel Paul et bien va toucher notre vie quotidienne notre vie de tous les jours mais ça c'est pour la semaine prochaine je m'arrête là pour ce soir merci Père pour ta parole merci pour ce qu'elle nous enseigne merci pour où elle veut nous conduire Seigneur et ça va souvent bien plus loin que ce que nous pouvons penser et imaginer mais Seigneur aide-nous à nous laisser conduire par toi nous laisser diriger par toi et cela en toutes choses pour tous les détails dans notre vie que ce soit nos détails quotidiens que ce soit par rapport à nos projets que ce soit par rapport à notre travail nos relations etc Seigneur que tu puisses dans tous ces aspects avoir ton mot à dire et que nous te laissions nous guider et aussi nous utiliser et qu'ainsi nous puissions briller briller de ta vie briller de cette lumière dont tu nous as remplis briller de cette foi dont tu nous animes et que tu nourris par ta parole que tu fais croître par ta parole oui Seigneur je te rends grâce et merci parce que il y a ce soir des frères et sœurs qui sont employés et bien Seigneur ma prière c'est que par cette réflexion de ce soir ils soient là encouragés et peut-être que leur contexte est là difficile les relations sont peut-être difficiles avec les collègues peut-être même avec les supérieurs hiérarchiques mais je crois Seigneur que tu veux aider mes frères et sœurs à briller dans leur contexte oui Seigneur ils peuvent être là devant des défis mais dans ces défis tu es là avec eux oui et tu les affrontes avec eux et tu leur communiques ce dont ils ont besoin justement pour briller de ta lumière briller de ta vie alors merci et puis pour les frères et sœurs qui sont à la retraite sortis du milieu professionnel et bien Seigneur ils peuvent être une source d'encouragement pour ceux qui autour d'eux sont peut-être patrons ceux qui autour d'eux sont peut-être employés et apporter des paroles et bien qui viennent éclairer sur ce qu'est la vie avec toi même dans le milieu professionnel alors Seigneur merci parce que tu sais nous rejoindre dans l'actualité de nos vies et c'est là que l'on voit toute la force et la puissance qu'il y a en ta parole et que c'est vraiment une parole divine c'est pas une parole d'homme tu as utilisé des hommes de la même nature que nous pour nous parler mais ces hommes ont été ta bouche ces hommes ont été inspirés par toi et merci Seigneur pour ta parole qui est vivante qui est actuelle qui est toute puissante et que tu sais confirmer par l'action souveraine de ton esprit merci Père et cela dans le nom de Jésus Amen 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 Abonnez vous ... Abonnez vous ...